Musique On est ravis aussi d'être là, c'est vrai que le présentiel ça fait beaucoup de bien pour vous parler d'un sujet à la pointe, on en discute depuis 5 ans, le SEO prédictif là c'est un use case hyper détaillé de ce qu'on peut faire avec et vous allez voir à quel point ça peut être révolutionnaire pour construire votre stratégie SEO Donc on va commencer par se présenter mutuellement Alors moi je vais vous présenter Vincent, Vincent c'est le chef de produit chez Ancroll il est aussi formateur sur tout ce qui est data et je profite juste d'avoir la parole pour te remercier Vincent parce que je suis très fier de faire cette conf avec toi tu es très généreux dans ce que tu donnes dans tes différentes confs et donc pour moi c'est un honneur de partager le micro et cette conférence Ok, c'est aussi un honneur partagé, il faut savoir qu'Emmanuel il a un parcours assez incroyable il est passé par des grandes agences SEO et depuis moins d'un an maintenant il y a l'arrivée d'Uplix et Uplix en moins d'un an on va dire c'est 50 références, plus d'une dizaine de collaborateurs donc c'est aussi un très très beau succès donc je trouve qu'on va être très très complémentaires sur tout ce qu'on va vous révéler juste maintenant On a peut-être un petit mot sur cette alliance stratégique ? Voilà, en quelques mots, je voudrais vous expliquer un peu ce qui s'est passé moi quand j'ai créé Uplix, j'ai eu la chance de discuter avec Jérémy et Vincent sur justement ce projet de predictive ranking et voilà, pour être très transportant avec vous je leur ai dit, voilà, moi les gars, je veux être de ce projet je veux y participer ça m'amuse beaucoup, je veux casser les codes je veux faire des choses nouvelles et donc ils m'ont accepté et donc on participe ensemble depuis plusieurs mois sur l'élaboration de ce projet pour le fine-tuner et la puissance du predictive ranking n'est possible qu'avec du jus de cerveau intense en termes de data, data scientist des gens qui connaissent bien le sujet comme Vincent et la puissance d'andcrawl aussi parce qu'il faut des outils donc je veux bien qu'on parle de predictive ranking beaucoup sur Google, sur LinkedIn très bien mais la vérité c'est qu'il y a énormément de travail derrière pour se sentir quelque chose de fiable et voilà, donc moi je suis très content parce qu'on va vous montrer des choses très concrètes Alors, j'adore démarrer sur un livre et là j'ai fait une petite entorse j'ai mis un livre et une série Netflix il faut savoir que le joueur d'échec vous allez voir pourquoi je vais faire référence à ce livre-là ça a donné lieu à une super série alors qui a vu le Queen Gambit ou le jeu de la dame sur Netflix est-ce que vous pouvez laver la main ? beaucoup de monde, je vois il y a quelque chose d'hyper intéressant dans le livre et la série qu'on retrouve en SEO c'est qu'il faut étudier ses adversaires il faut comprendre leur stratégie comme ça après on va savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et les joueurs d'échec ils ont ce qu'on appelle des petits carnets où ils notent que je suis dans tel cas c'est telle position ou telle position où je vais m'en sortir en SEO c'est un peu la même chose et donc nous, cette conférence c'est comment on fait pour connaître cette stratégie en sachant que comme aux échecs il y a des millions, voire des dizaines de millions de possibilités à chaque fois donc on va commencer sur le pourquoi et là je vais surtout donner la parole à Emmanuel parce que, voilà, il y a toute une vision à expliquer exactement, en fait, ce qu'on a voulu faire avec Vincent on a préparé ce qu'on va vous présenter aujourd'hui on voulait vraiment passer de ce qu'on a un peu aujourd'hui de ce qui existe, de ce qu'on peut observer et après on va passer sur des choses un peu plus mathématiques un peu plus précis et là où on a utilisé le machine learning alors, la première chose que, voilà souvent je commence mes confs comme ça je pense que Vincent partagera mon point de vue c'est que, moi je vous livre ici une analyse je vous livre ma vision mais je ne cherche pas à vous convaincre ou je ne cherche pas à dire j'ai raison plus qu'un autre voilà, je partage mon analyse voilà, après on peut débattre avec plaisir juste après la conf alors, on va se remettre un peu dans le contexte parce qu'on lit beaucoup de choses et en fait, finalement on a vu dans nos petits manuels du SEO du parfait consultant qu'il y a énormément de facteurs de ranking bon, si tu veux et ce n'est pas totalement faux, certes moi je me suis posé et j'ai repris les trois piliers du SEO donc le contenu la technique la popularité très bien et en vrai bon, je trouve que dans la première vision qui serait pour moi la version classique qui est 90% des cas dans mes clients on a quoi ? sur le contenu, on a de l'optimisation des balises SEO l'optimisation sémantique des pages piliers avec les outils qui vont bien et puis création potentiellement d'un cocon sémantique sur la technique on va regarder si la compatibilité mobile est là si les temps de chargement sont optimisés on va faire un peu de données structurées et du maillage interne et sur la popularité on va travailler avec les plateformes il y en a plusieurs qui sont présentes aujourd'hui on va faire peut-être des réseaux de partenaires on peut avoir des copains qui peuvent vous faire des liens etc et puis des techniques un peu plus costauds comme les réseaux de sites et puis d'autres techniques de filou c'est pas l'objet de la conf mais en fait regardez quand on fait déjà ces trois choses dans chacun des leviers en vrai on est bien et on a déjà là j'ai déjà la plupart de vos recos dans vos slides voilà à mon avis on sort rarement de ce cadre là donc on est déjà dans une vision très classique slide suivant sur une vision un peu plus sur mesure quand est-ce qu'on n'est pas vraiment dans le slide précédent on n'est pas dans le slide précédent souvent parce que dans le contenu le gars il a lu le blog de machin il a dit bon il faut mettre des contenus alors il a un peu bourriné sur la suroptimisation sur la popularité qu'est-ce qu'on va se rendre compte de l'encre super optimisée le gars fait une langue tu sais matelas, 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 matelas de l'encre hyper optimisée ils pensent que ça va passer c'est merveilleux linking trop agressif on peut voir aussi du cloaking ou du vol de contenu c'est pas forcément la faute de votre client il peut se faire voler son contenu et qu'il se retrouve un peu partout et on voit une baisse de ranking un framework JS qui va être mal implémenté optimisation du crawl pour des clients qui ont des très gros sites voilà c'est des cas relativement particuliers on en voit mais on n'est pas majoritairement dans ces cas de figure alors il peut y avoir un hybride mais ce que je voulais conclure sur la slide suivante c'est que les différents facteurs SEO pour moi n'ont absolument pas le même poids alors on pourrait débattre pendant des heures en disant si celui-là il est machin non mais t'as oublié ok très bien mais en réalité quand on revient sur la slide classique pour moi on a déjà le principal d'un audit SEO que vous pourriez obtenir depuis une agence ou un consultant indépendant le poids aussi de l'historique est très important c'est à dire que Google va évidemment regarder depuis combien de temps votre site est live il va regarder comment il est consommé donc c'est un poids qui est important on a beaucoup de clients qui nous disent ah super vous avez fait du bon boulot je suis promis sur ma requête non c'est ton navigateur qui te donne ça mais merci pour le compliment et puis après on a le poids aussi des utilisateurs le CTR moi je fais partie des gens qui pensent que Chrome est très largement utilisé à votre insu pour regarder comment vous consommez les sites internet et pour adapter le facteur de ranking on est absolument pas tous d'accord sur ce sujet là mais libre à vous donc du coup et bien en fait c'est pour ça qu'on a travaillé avec Vincent c'est que il est vrai que c'est compliqué de donner le bon poids à chaque facteur de ranking et donc du coup finalement seul le machine learning peut nous aider à avoir une analyse très fine et c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui alors on s'est demandé avant de parler machine learning c'est comme aux échecs est-ce qu'il n'y a pas une histoire d'intuition est-ce qu'un humain ne peut pas deviner ce qu'il faut faire avant de faire appel à la machine et là je me suis tourné vers Emmanuel et je lui ai dit est-ce que tu n'as pas 4-5 exemples à nous donner où l'humain voit très bien ce qui se passe voilà exactement parce que c'est vrai qu'on ne veut pas être remplacé par des machines donc on a essayé de donner des exemples concrets des choses que j'observe alors encore une fois ça peut être sujet de mille interprétations alors moi j'aime beaucoup mon petit camarade marine2017.fr donc je ne sais pas si ça vous évoque un petit peu un truc ce nom de domaine en tout cas en cette période-là ça devrait vous rappeler quelque chose c'est plus au 2021 maintenant donc Marine elle a réservé un site pour sa présidentielle donc on voit le moment où Marine Le Pen a son site pour la présidentielle et puis comme elle perd et bien elle va laisser son site vaquer et un petit camarade va dire ça m'intéresse il va le récupérer et il va mettre dessus plein de contenu voilà et là vous avez sur SixTrix la différence de trafic et on voit vraiment que ça marche très très fort tout d'un coup alors on me dit ouais le backlink non ça marche pas c'est du black hat bon ok ça marche pas mais le site en tout cas il a pris beaucoup de puissance alors sûrement que le contenu était tellement parfait naturel et bien écrit et tournée utilisateur que ça a ranqué très fort tout de suite voilà on voit aussi très rapidement une petite migration il a dû avoir des ch'tis problèmes bon il part sur un autre le bleu là consolable ça marche pas trop donc là il rappelle ses devs finalement on va changer d'avis et hop il repart d'ailleurs il se prend une claque on voit bien qu'il récupère pas ce qu'il a perdu totalement et puis ensuite voilà je sais pas ce qu'il s'est passé mais il a tout coupé on est 100% sans redirection depuis Marine 2017 je suis pas le fin de mot de l'histoire mais je l'imagine très bien donc ça c'est pour vous montrer l'importance du lien externe que les expirés bien choisissent ça fonctionne quand même assez fort a priori alors peut-être pas dans 100% des cas deuxième exemple moi j'aime bien Maisonae qui est un site pour moi qui est presque la perfection j'espère qu'ils ne commanderont jamais un audit SEO parce qu'il faudrait que je travaille très fort et que je travaille très dur pour trouver ça marche en termes de ranking ils ont c'est une courbe de trafic qui pourrait faire rougir plus d'un et c'est extrêmement bien architecturé l'UX donc là j'ai voulu vous montrer cet exemple allez regarder c'est hyper bien pensé voilà c'est hyper bien pensé un petit mot sur le cocon sémantique pour l'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas alors c'est vrai que le cocon sémantique c'est quelque chose qui font que moi j'affectionne aussi je ne mets pas un buzzword derrière c'est quelque chose de très simple dans ma bouche mais le cocon sémantique c'est le fait de travailler un maximum de requêtes juste derrière des pages piliers donc je ne suis pas on va prendre une page piliers sur une thématique et après on va écrire un certain nombre d'articles autour de cette page pilier pour pousser cette page pilier et c'est ce qu'ils font ici ils vont chercher l'ensemble des thématiques que l'on peut travailler autour de toutes leurs pages thématisées tous les produits qu'ils vendent enfin qu'ils renvoient vers Amazon mais c'est autre chose et donc du coup ça fonctionne très bien et ce travail sémantique qu'ils font fonctionne à mort une dernière petite astuce que j'ai vue comme ça en étudiant rapidement le site ils ont un blog et puis j'ai remarqué qu'en fait quand on fait site 2 enfin bref j'ai sorti en fait ils font des articles surtout les blogs loisirs les blogs maison les blogs bricolage et ils citent ces gens là donc du coup les gens disent moi j'ai un blog bricolage j'ai été cité par Maisonae donc ils font un lien en retour très bonne idée et donc du coup je pense que ça participe à leur stratégie d'augmentation de trafic ok et rapidement j'accélère parce qu'on n'est pas en avance mais les temps de chargement aussi c'est vraiment un sujet important on voit que ça fonctionne les temps de chargement ne laissez pas vos développeurs rentrer chez eux tant que les temps de chargement ne sont pas dans le vert dans PageFeed Insight en fait c'est très simple il n'y a pas d'autres sujets même mon fils de 5 ans comprend que c'est important les temps de chargement donc nous on y est arrivé sur PIX.fr c'est possible quoi on a Wordpress comme tout le monde on n'est pas plus intelligent que les autres c'est juste que c'est important pour nous je vous ai mis un graphique où on montre que quand le temps de chargement est diminué le taux de crawl et le nombre de pages vues par Google augmentent donc les temps de chargement c'est un sujet qui ne devrait plus l'être de nos jours et dernier point et le dernier le dernier point ça va être évidemment travailler les balises title alors ça on le connait moi j'ai mis en place cette reco de pouvoir mettre directement c'est un peu plus dur en ce moment parce qu'il prend la H1 parfois au lieu de la title bon on ne va pas rentrer dans les détails mais ici dans la title le fait d'ajouter le mois où votre contenu a été mis à jour alors évidemment moi je mets le mois en automatique donc le mois prochain ça se mettra à jour direct mais ça marche très très bien voilà j'ai vu des implications je voulais mettre en avant le CTR qui évidemment est hyper important plus votre site est consommé et cliqué plus évidemment il va avoir des faveurs auprès de Google parfait donc maintenant on va discuter du prédictif ranking avec l'IA il faut savoir que l'humain peut avoir des fortes intuitions mais là vous voyez on a vu 4 facteurs de ranking qu'est-ce qu'on fait en priorité les temps de chargement le concours sémantique un mix des deux il peut avoir rapidement des centaines de milliers de combinaisons différentes et donc pour prioriser comme pour les échecs il y a des intelligences artificielles de plus en plus faciles à utiliser et c'est ce qu'on va vous expliquer tout de suite c'est comment ça marche et surtout les résultats qu'on a eu avec alors du coup la question qu'on peut poser à Vincent c'est ok tu fais du prédictif ranking tu nous montres des résultats dans des charts tout ça c'est très joli mais comment on sait que c'est fiable en fait comment on sait que la data elle vaut quelque chose et qu'on peut la truster donc là on est vraiment sur une démarche mathématique et scientifique et donc on s'appuie sur des statistiques et on sait précisément pour chacun des résultats à quel point il est fiable donc on voit justement c'est la parfaite transition c'est qu'on a des modèles maintenant de machine learning qui permettent de prédire si une URL va être ou pas dans le top 10 de Google donc Emmanuel je te laisse l'expliquer comment ça marche donc en fait ça c'est un truc hyper important c'est à dire qu'on peut dire au modèle ok je vais dire avec mes mots et Vincent tu corrigeras mais en fait on peut dire au modèle ok sur la base de ce que tu me dis sur la base de tes conclusions on va voir après qu'il nous fait un certain nombre c'est des débuts de recommandations on n'est pas non plus sur la recommandation écrite qu'il faut copier-coller mais il nous fait des recommandations et on lui dit vas-y teste ton propre modèle dis-nous combien de pages selon toi est en top 10 et combien de pages n'est pas en top 10 et en fait on voit que le modèle est juste parce que nous on a la réponse on a Google de l'autre côté avec les serbes et donc du coup à 92% ils ne se trompent pas et ça c'est énorme et où c'est intéressant c'est de voir pourquoi il n'est pas parfait le modèle pourquoi des fois il se trompe très simplement il y a des choses qu'on ne peut pas prédire une pénalité manuelle mise par Google le modèle il ne peut pas le prédire l'arrivée d'un nouveau concurrent il ne peut pas le prédire non plus donc il y aura toujours un pourcentage d'erreurs et il faut en tenir compte ça veut dire il n'aura jamais bon à 100% il sera viable peut-être à 90% c'est ce qu'on obtient de façon régulière le modèle il ne fait pas du tout une magie alors il faut savoir que nous la démarche qu'on a je précise aussi c'est que là on parle de modèle de machine learning mais on donne absolument tout ça veut dire on donne le modèle exactement qu'on utilise on explique son fonctionnement on donne la documentation on refuse d'avoir des modèles entre guillemets boîte noire mais ça on va y revenir le modèle qu'est-ce qu'il fait il construit ce qu'on appelle une base d'apprentissage ça veut dire à travers tout ce qu'on lui a donné il est capable de dire comme vous voyez ici attention c'est un exemple le plus important c'est les temps de chargement après c'est le nombre de mots etc et la question c'est que ça on le voit très souvent c'est ce qu'on appelle les variables d'importance c'est comment il fait comment il fait pour savoir dans quel ordre il doit les mettre c'est hyper simple moi j'aime bien expliquer cette méthode c'est qu'en fait au fur et à mesure qu'il construit son modèle donc là vous voyez il a commencé il en a extrait 6 il va par exemple retirer les temps de réponse les temps de chargement et il va regarder qu'est-ce qui se passe sur le taux d'erreur donc là on voit le taux d'erreur il est à 8% avec le temps de chargement il retire et le taux d'erreur il passe à 20% ok la variable elle est importante vous faites 20 moins 8 elle est importante à 12% et c'est comme ça qu'il est classe donc ça j'adore l'expliquer parce que souvent on prend ça pour argent comptant sans vraiment savoir comment donc il n'y a aucune magie et aujourd'hui on veut on veut aller très très loin c'est à dire aujourd'hui on veut faire ça donc ça s'appelle Shapley Value c'est le nom du mathématicien qu'il a trouvé aujourd'hui ce qu'on veut c'est que sur chacune des URL ou pour chaque groupe d'URL on veut être dans la capacité d'expliquer exactement ce qui booste l'URL et ce qui pénalise l'URL et donc là vous voyez vous avez une URL qui arrive dans le top 10 de Google parce que elle a un trust flow supérieur à 70 elle a un certain nombre de mots clés donc il y a assez de contenu sur la page et surtout elle a des excellents temps de chargement donc ça aujourd'hui on est capable de le faire on est capable de le faire sur toutes ces URL ou tous ces groupes d'URL et là vous êtes en train de vous dire c'est génial pour construire sa stratégie SEO parce que vous arrivez avec des données chiffrées et vous arrivez avec des seuils donc maintenant on va surtout étudier comment comment ça marche mais on va aussi voir les objectifs les contraintes qu'on a rencontré parce que l'idée c'est vraiment se faire ce partage de connaissances alors c'était quoi nos objectifs Emmanuel ? Alors les objectifs je fais vite mais en fait ce qui était important pour nous c'était de bien lister tous les features d'importance tous les systèmes de ranking qui nous viennent à l'esprit on a travaillé pendant plusieurs semaines là-dessus on veut aussi pouvoir expliquer pourquoi j'ai une mauvaise position dans une SERP mais je veux aussi voir qu'est-ce qui joue positivement et qu'est-ce qui joue négativement vous voyez dans les deux sens je veux aussi savoir sur quoi je suis fort c'est quand même un point positif et donc le machine learning c'est très important pour pouvoir prédire mais surtout expliquer ce qui se passe pour mon cas de figure les contraintes qu'on a rencontré c'est très très difficile d'avoir les données donc nous avec Oncroll on a construit un référentiel et on était certain de nos données comment on va chercher la performance la profondeur l'inrank parce qu'au final on ne vous l'a pas dit mais on doit étudier un site et ses concurrents donc on doit aller chercher les mêmes données sur un écosystème assez important donc quand on commence à travailler on a essayé ce modèle sur des très très gros e-commerçants ça prend beaucoup de temps on devait choisir un modèle explicable donc éviter les modèles boîtes noires et vérifier surtout que les prédictions sont performance alors il ne nous reste plus beaucoup de temps je vais passer assez rapidement le process mais on travaille avec énormément d'outils pour récupérer les mots-clés les url aller crawler les sites etc et le plus gros du travail il va être sur ce qu'on appelle le feature engineering c'est à dire que sur chacune de ces variables il va falloir vérifier que la variable est fiable qu'on n'a pas trop de données par défaut qu'on n'a pas trop de données manquantes et une fois qu'on a un échantillon donc c'est vraiment c'est vraiment ça la qualité de ce travail on peut utiliser un modèle de machine learning j'ai vu plein de personnes se lancer sur ce type de projet sans vérifier les données sans les données vous faites absolument rien ou alors si vous faites des mauvaises prédictions Est-ce que tu peux nous montrer des exemples Vincent ? Parce que là moi la théorie c'est sympa mais je veux du concret Donc vas-y je te laisse détailler le premier exemple Là c'est intéressant parce qu'on commence à rentrer dans le dur donc on voit en fait les fichures d'importance donc là c'est de la data réelle sur un de nos clients on a la chance d'être exclusif sur cet outil là pour le moment donc ça c'est canon et donc on est en train de tester tout ça sur des thématiques très concurrentielles et là on voit les fichures d'importance donc on voit vraiment l'attribution on voit l'importance des features les unes par rapport aux autres et dans le slide c'est bon pour toi et dans le slide suivant c'est qu'on peut voir ce qui est positif et ce qui est négatif donc là c'est très intéressant pour les prioriser et pour les mettre par ordre d'importance notamment vis-à-vis de nos petits camarades les concurrents sur la SERP Donc on pourra revenir sur ce slide où on voit qu'ils doivent travailler leur backlink etc. où on voulait terminer c'était sur ces nouveaux dashboards pour le SEO donc là on va vraiment devoir créer des dashboards qui n'existent pas c'est-à-dire que sur tout ce qui a été fait là on va être au-delà de l'état de l'art et le rôle le plus important je te laisse continuer le rôle le plus important c'est de donner un outil évidemment qui soit dès la décision alors juste c'est important que deux secondes j'explique ça en fait ce qui est vrai et on est là pour être très transparent avec vous et pour montrer les forces et les faiblesses pendant l'instant qu'on a à date c'est que l'outil va nous donner des informations très intéressantes mais comme je le disais tout à l'heure on n'est pas de l'ordre non plus de la reco écrite donc il va me dire déoptimise TH3 ok mais donc du coup comment je fais etc. donc il faut quand même prendre en compte la machine nous aide beaucoup mais l'humain est quand même encore là pour bien expliquer les choses et pour les retravailler et les mettre dans le contexte qui est le sien il faudrait qu'il fasse d'erreurs en retour sinon ça casse tout donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a créé un outil qui permet d'expliquer une bonne et une mauvaise prédiction en fait ça marche dans les deux sens et notre valeur ajoutée ça a été de rajouter tous ces filtres qui n'existent pas sur cette technologie que tu appelles Shapley c'est de pouvoir filtrer par segment par keyword etc. par feature pour étudier les seuils et l'idée c'est d'aider on va dire des grands comptes ou des agences à créer leur planning court et long terme sur leur stratégie SEO exactement on va passer sur un premier graphe oh là là il faut que tu nous expliques là parce que donc je vais expliquer donc là vous voyez la contribution de la profondeur de la page pour les SEO en gros tout ce que vous voyez tout en haut qui est du orange au jaune on comprend que de la profondeur 1 à la profondeur 4 on a la possibilité on a la probabilité d'être dans le top 10 de Google est très élevée par contre quand sur ce site on commence à avoir des profondeurs 5, 6, 7, 8 et plus ça dégrade fortement la chance d'être dans le top 10 donc pour ce site on lui dit il faut que tu travailles jusqu'à la profondeur 4 avant c'était l'intuition c'était l'empirisme à mon avis il faut mettre toutes les pages en profondeur 3 là on voit très bien que c'est faux alors bien sûr le modèle vous voyez qu'il y a des profondeurs colorées qui sont en profondeur 6, 7, 8 il y aura toujours des exceptions qui sont rattrapées par d'autres features et ça on l'a fait avec le nombre de mots donc là on détecte très très facilement qu'il y a un seuil à partir de 1000 mots donc ça se lit assez facilement après on a été encore plus loin et on va terminer là dessus c'est l'explication locale vous vous rappelez c'était mon tout premier slide où je vous dis on est capable sur une URL d'expliquer exactement ce qui se passe donc l'explication locale je pense que ça va être l'outil qui va être le plus utilisé par les SEO dans les prochaines années c'est de savoir que sur cette URL ce qui boost par exemple c'est la profondeur et ce qui la pénalise c'est là je vois il n'y a pas assez de texte sur cette page donc vous savez exactement ce qui fonctionne sur une page et ce qui ne fonctionne pas et ça ça s'appuie sur les statistiques et les mathématiques donc avec une fiabilité on est dans les environs de 90% à chaque fois le slide final c'est pour toi ouais alors du coup bon nous comme je vous le disais on est exclusif sur cette technologie on commence à l'implémenter sur nos clients on a des résultats qui sont très intéressants si je suis vraiment très honnête parce que je suis un peu emballé j'aime beaucoup ce projet et c'est juste ouf mais bon il faut qu'on prenne un petit peu plus de temps et plus de recul pour vraiment s'assurer que c'est nos recos qui ont eu cet effet là au moment on va le tester sur plusieurs clients mais voilà on a eu de très bons résultats je suis absolument je serais ravi de les partager avec vous donc j'ai fait une landing page sur laquelle vous pouvez vous abonner et puis on vous enverra dans nos newsletters les résultats qu'on a obtenus voilà donc n'hésitez pas si ça vous intéresse on vous enverra plus d'infos un très grand merci pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions merci beaucoup applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada